Le mot évangile, vous le savez, c'est évangélion, c'est une bonne nouvelle. Donc, quelle bonne nouvelle pourrait nous transmettre Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, en nous souvenant que sous ce nom de Marie-Madeleine, il y a de nombreuses femmes. Les exégètes aujourd'hui auraient tendance à les séparer. D'un côté, Myriam de Magdala, la femme possédée, dont Jésus chasse les démons, les logismoïs, toutes ces pensées qu'il nous possède. Il y a aussi Marie de Bétanie, la contemplative. Marie, celle qui ouint Jésus avant d'entrer dans sa passion. Myriam de Magdala, la témoin du ressuscité. Donc, je crois que Marie-Madeleine, c'est vraiment une femme innombrable. Et plutôt que de la considérer comme les exégètes, c'est-à-dire la découper en morceaux, je dirais qu'il s'agit d'une seule et même femme, et que tous ces personnages qu'on voit dans l'Évangile sont des étapes, des climats de son chemin personnel, de son devenir vers cet initié, cette contemplative et cette participante au monde imaginal dont parle l'Évangile de Marie. Donc, ce serait intéressant de suivre son itinéraire, parce que son itinéraire, c'est l'itinéraire de, j'allais dire, du féminin en chacun de nous, qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin. C'est-à-dire l'itinéraire de la psyché, du psychisme, vers son accomplissement, vers son repos, vers cette shalom. Vous savez que le mot shalom en hébreu veut dire entier. Donc, il s'agit bien d'un chemin vers un accomplissement, de la même façon qu'à propos du Christ, on parlera de l'archétype de la synthèse, c'est-à-dire celui qui tient en lui-même le ciel et la terre, le fini et l'infini, le divin et l'humain. Eh bien, on pourrait dire que Myriam de Magdala, c'est aussi l'archétype de la synthèse au féminin. Elle aussi va tenir en elle-même, je dirais, le plus charnel, et le plus spirituel. Et je crois que ça, c'est important aussi pour les femmes d'aujourd'hui, parce que quand on regarde l'histoire des religions, particulièrement l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de vierges, de petites filles ou de bonnes mamans, mais il y a rarement des femmes, c'est-à-dire des femmes entières, dans leur chair, dans leur corps, et en même temps dans leur dimension spirituelle, dans leur dimension initiatique. Et là, Myriam de Magdala est vraiment l'archétype de l'anthropos, c'est-à-dire de la femme dans son entièreté, dans sa complitude. Donc, quel est le chemin vers cet accomplissement ? Donc, le point de départ, on pourrait dire que c'est la possédée. Myriam de Magdala, la possédée. L'Évangile nous dit qu'il y avait sept démons, on ne précise pas lesquels, mais chacun sait par quoi il peut être possédé. On peut être possédé par l'envie, par la jalousie. C'est-à-dire ces situations dans lesquelles on ne s'appartient plus à soi-même. On est l'objet, l'objet d'un esprit, l'objet d'une pensée. Je crois que Myriam, bon, n'était pas l'objet de sa libido, comme on l'a quelquefois décrite. Je crois qu'elle était plutôt, quelquefois, l'objet de son impatience. Oui, de son impatience, vis-à-vis des hommes, quelquefois. De son ambition. Elle pouvait être possédée par sa colère. Possédée. Par quoi est-ce qu'une femme peut être possédée ? Il y a beaucoup de choses qui nous habitent. Le ventre, le cœur, l'esprit aussi. Je crois qu'un de ses grands démons pouvait être la dépression. Possédée par cette espèce de tristesse, de lassitude. C'est-à-dire qu'on est toujours possédée par ce qui nous manque. Que ce soit au niveau de l'envie, de la jalousie ou autre, il y a une sorte de manque en nous-mêmes, un manque de reconnaissance. Et là, on est pris, je dirais, par l'image de ce qu'on aimerait avoir. Donc Myriam, dans une première étape, je dirais, peut venir nous rejoindre à ce niveau-là, où on est objet. Objet de son manque, de son impatience, de son attente, de sa tristesse. Et la rencontre avec Jésus, avec Yeshua, donc il y a une rencontre extérieure, mais je crois qu'il s'agit d'une rencontre intérieure. C'est-à-dire la rencontre avec « je suis ». C'est-à-dire la rencontre avec, non pas seulement la psyché, mais cette psyché comme étant habitée par, je dirais, ce niveau ontologique, cette présence du pneuma, cette présence de l'esprit. C'est-à-dire que là, elle devient sujet. Elle n'est plus objet de ses passions, elle est le sujet de ses passions. C'est-à-dire qu'elle ne perd pas du tout sa vie émotive, sa vie passionnelle, sa vie de désir, mais elle n'est plus objet de ses désirs, elle n'est plus objet de ses pulsions, elle n'est plus objet de ses passions, elle n'est plus possédée. Elle devient sujet. Jésus lui a redonné un centre. Elle est redevenue « je suis ». Elle a retrouvé son humanité, on pourrait dire, en tant que sujet.